Mais au fond tu voudrais être libre quand la joie te touche Bonjour chers téléspectateurs, bonjour. Voilà, vous êtes aujourd'hui avec nous, zone libre, dans une zone libre pour vivre libre au-delà des sentiers battus. C'est une émission enregistrée avec Farzad qui est en face de moi et moi-même. Voilà, nous allons présenter un peu tout ça, un peu dans la profondeur. On aime bien la profondeur parce que dans la profondeur on peut nager sans se faire du mal. Parce qu'il n'y a pas de fond. Qu'est-ce que tu penses de ça Farzad ? Quand il y a un fond c'est vrai que ça fait mal. C'est vrai que ça fait vraiment mal, ça me rappelle une amie, Peggy, je t'envoie le bonjour si tu regardes. Elle avait plongé du haut d'une cascade, c'était ici à La Réunion. Et sa tête a frappé le sol en dessous parce qu'il y avait un fond. Et là ça lui a coupé toute une partie du visage et la peau est tombée. Mon Dieu Seigneur. Elle m'a dit regarde mon vrai visage Farzad, je suis horrible. C'était décharné, c'était sanguinolent. Et elle me dit tu vois la réalité de l'humain, c'est peut-être ça en fait. C'est pas ce qu'on montre. C'est peut-être que notre laideur. Et là on est rentré en profondeur. Et je dis c'est drôle parce que c'est parce qu'il n'y avait pas assez de fond qu'on a découvert cette profondeur. Mais il semblerait que la profondeur dans notre société soit mal comprise. Parce qu'en fait on a peur de se jeter. Alors que c'est vrai, comme tu dis, quand tu te jettes d'un immeuble par exemple, il y a un fond. Ça c'est sûr. Quand tu arrives en bas, boum, tu vois. Mais tu vois le fond dans lequel on est en train de parler là, tu sais, dans la profondeur de l'être humain, de son être profond. En fait, il n'y a pas de fond. Tu tombes, mais tu ne peux pas te faire mal. Parce que c'est ta vraie nature. Cette profondeur que nous sommes, nous les êtres humains. Aller chercher les choses au plus profond de nous demande beaucoup d'énergie, de lâcher prise à nos peurs, à nos angoisses que nous avons tous les jours devant nous. Et donc il semblerait qu'il faille que nous nous laissons beaucoup de choses derrière nous pour pouvoir aller explorer cette profondeur-là. Et beaucoup de gens appellent ça la connaissance de soi. Mais qu'est-ce qu'on rencontre dans ce fond-là ? Quelle est la connaissance de soi ? C'est qui ce soi qu'on rencontre ? Tu as une idée là-dessus ? Non, je n'ai pas d'idée parce que... Pas d'idée, c'est le nom de ma sœur d'ailleurs. Je t'envoie le bonjour. Mais ce n'est pas l'idée qui compte à mon idée, c'est le vécu. C'est le senti de vivre libre dans ce soi qui n'a rien à voir avec ce que je pense de moi. Il y a deux erreurs que l'humanité a fait jusqu'à aujourd'hui et tu viens de toutes les citer dans ton introduction. L'une d'entre elles, c'est de prendre nos buts les plus élevés, qui sont spirituels, qui sont élevés, qui sont de l'ordre de la connaissance de soi, de la vérité. Et de les transposer à quelque chose de matériel. En disant, je serai libre, je serai vertueux, je serai sage le jour où je posséderai ceci. Le jour où j'aurai acquis cela. Le jour où j'aurai cette notoriété. Or, c'est impossible parce que le but le plus élevé n'a pas de fin, alors que la matérialité dans laquelle tu te retrouves a une fin. C'est ça. Le début de la vie et la fin de la vie. C'est d'ailleurs les deux seules choses dont on est vraiment certain dans nos vies. Nous sommes nés, soit à qui on parle, ensemble on parle, et un jour on va mourir. Et la deuxième erreur qu'on fait, c'est qu'on pense qu'à travers les choses matérielles, on va pouvoir arriver à une spiritualité, à une connaissance, à quelque chose qui dépasse tout. Et là, c'est la débandade, c'est la contrée de toutes les désillusions. Tous ceux qui y ont été se sont rendus compte que c'est faux, et ceux qui disent que c'est vrai, qu'on peut y arriver, qu'à travers telle technique psychique, physique ou autre, on peut y arriver, mentent. Ils se donnent l'image. Ils se mentent à eux-mêmes et ils commencent à mentir à d'autres. Dès lors qu'ils écrivent un livre en disant, voilà la vérité, voilà comment il faut faire, voilà la méthode, voilà les quatre clés, les quatre méthodes, tout ça. On se rend compte qu'il y a une limite. Et la limite, c'est la limite de l'idée. Parce qu'on ne peut pas aller au-delà de l'idée. La pensée ne peut pas aller au-delà de ce qu'il pense lui-même. Il faut quelque chose qui voit cette pensée et que ce qui le voit voit sa nature, qui n'est pas la pensée. Et tant qu'on n'est pas arrivé là, on est perdu dans ce mélange. Et on ne se rendra jamais compte qu'avec un minimum de confort, de quoi se loger, se nourrir, se vêtir, se déplacer, on peut vivre cette liberté. On peut vivre cette élévation. On pourra se rendre compte que cette élévation-là n'a rien de dissonant ou en désaccord avec la matérialité non plus. Mais que ce n'est pas l'accumulation de tout ça qui amènera ce résultat. Mais il semblerait que, tu vois, ce que tu dis là, c'est très intéressant. Parce qu'il semblerait, à mon avis, qu'il nous arrive à nous d'être partis un petit peu dans l'évasion de tout ce monde matériel. Ça nous arrive. Rarement, parce que c'est des moments rares, les joies de vivre aujourd'hui sur cette planète, elles sont rares. Tu vois, on peut les compter sur les doigts. Mais ça nous arrive, tu vois. Mais comment ça se fait-il qu'il y ait cette redescente ? À chaque fois qu'on va dans cette direction-là, il y a quelque chose qui nous aspire dans la matière. Reviens au matériel. Reviens à tes tracasseries. Reviens là et reste là. Parce que c'est là que tu te sens en sécurité. Parce que quand tu es trop parti, tu t'évades de ce matériel. Eh bien, tu as l'impression que tu es dans un endroit dangereux. Déjà parce qu'il me semble, la société dans laquelle nous sommes accorde très peu d'importance à la spiritualité. C'est devenu des mots tabous. La religion a été complètement balayée. Les églises sont vidées de leur contenu et de leur personne. À l'intérieur de chaque institution, on ne retrouve que des personnes qui ont des problèmes pour pouvoir se soigner, se guérir. Il n'y a pas tout le monde, il faut être clair avec ça. On vit dans un monde aujourd'hui où on n'ose plus, dans nos métiers, dans nos quotidiens, à la boulangerie, parler des choses essentielles. On est dans de la superficialité. Qu'est-ce qu'il y a eu dans la série télévisée ? Quelle rencontre est-ce que tu as fait ? Quelle aventure sexuelle ? Quelle aventure business ? On est là-dedans. Et cet environnement fait qu'on est censé s'inviter à revenir à la matérialité. C'est ça. Et ensuite, on s'est installé dans un environnement... Alors, tu vas me dire si j'ai tort ou pas. Peut-être que j'ai tort. Peut-être que le téléspectateur pourra me dire que je n'ai pas raison. On a créé ce système de manière à ce qu'on soit toujours inquiet de reconstituer cette matérialité. Comme si elle était en train de se perdre et qu'il faut la conserver. Oui. D'accord ? C'est-à-dire que tu veux dire, en fait, la sécurité qu'elle prône, tout ce matériel, on est toujours en train de faire attention qu'elle ne se disloque pas, qu'on ne la perde pas. Voilà. Donc, il faut que tu aies un emploi pour pouvoir payer ton loyer. Voilà. On a créé un monde dans lequel il y a du loyer. Oui. D'accord ? C'est-à-dire, du jour au lendemain, on pourrait dire logement gratuit. Oui. D'accord ? Oui. Logement pas payant, logement 15 euros par mois. Oui. Ça se fait dans certaines contrées, en Espagne par exemple. Oui. À Séville. Il y a un village qui a fait ça. Il n'y a plus à ce moment-là la préoccupation de si je perds mon emploi, je suis à la rue. Donc, psychologiquement, c'est un poids énorme qui est enlevé du dessus des épaules de l'individu. C'est ça. Il se dit, je vais travailler parce que ça me fait plaisir. Je vais travailler la terre, je vais travailler mon talent, je vais travailler ce métier-là. Pas pour payer mon loyer parce qu'il se paiera, mais parce que ça me fait du bien. Ça me fait du bien, on discute ensemble et puis on cultive, on va se nourrir. Ça va contribuer à la société. Ce sont d'autres raisons de vivre qui sont en jeu. Oui. Mais il semblerait qu'aujourd'hui, ça, ce n'est pas dans l'esprit des gens. Ce n'est pas dans l'esprit des gens. Et encore, là, on est sur un niveau utile et utilitaire du loyer. Et en plus, par exemple, il peut y avoir un niveau, l'alcool, la drogue, la cigarette. Pour les acheter, il faut de l'argent. Donc, si tu veux de l'argent, il faut travailler. Et ce travail devient extrêmement pénible parce qu'il nous permet juste d'acheter les moyens de nos addictions, les moyens de notre servitude, de notre esclavage envers ces objets-là. Et sans cesse, ça nous ramène. Ça nous ramène à ça. Ça nous ramène à nous appauvrir dans la pensée, à nous appauvrir dans le corps, à tuer notre corps, à tuer nos relations. Et bien entendu que là-dedans, on est perdu. Donc, je suis en train de dire que la peur de ne pas avoir mes besoins pour m'addicter, pour me donner ce réconfort que j'ai besoin, ma cigarette, ma voiture, mon confort, qui est addictif, et bien tout ça, c'est la peur de perdre ça qui fait que je continue. Voilà. D'accord. Et c'est totalement psychologique, ça n'a rien de physique, c'est-à-dire qu'on n'est pas en danger physiquement sur le moment, mais on se sent en danger si on n'a pas assez pour acheter la prochaine paquette de cigarettes ou la prochaine bouteille d'alcool. Et tout cela, c'est psychologique, et ce psychologique vient s'instaurer dans le corps. C'est ça. Et le corps se contamine par l'addiction. Par exemple, l'addiction au sexe, ils n'ont pas peur des mots, est l'un des premiers fléaux aux Etats-Unis. Je te laisse imaginer des gens obèses, énormes, sur leur canapé, en train de bouffer, de boire, devant des pornos, toute la journée. Parce qu'ils ne peuvent plus s'en passer. Le cerveau veut, 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 et le corps est engagé là-dedans. La personne se voit dans sa misère. Elle est en train de... C'est lui qui fume, il sait que ce n'est pas bon pour son corps. Mais il est embarqué. Il est embarqué. Il a atteint un certain point de non-retour au niveau chimique dans son corps, qui ne lui autorise plus. D'accord. Donc il lui faut une volonté telle qu'il se détache de tout ça, qu'il quitte tout ça, qu'il arrête tout ça, et qu'il se lance sur autre chose. Sur quelque chose de plus utile. Alors comment il ferait ça ? Ben, il y a des gens qui subissent des chocs dans la vie. C'est-à-dire la vie vient donner un choc. Alors, ça peut être une faillite d'entreprise. Ça peut être un rejet familial. Quelque chose de terrible. La personne va commettre quelque chose et va aller en prison, par exemple. Il va se passer quelque chose. Pour faire clair. Ce n'est pas si simple que ça. Ce n'est pas simple du tout. Voilà. Mais en même temps, il y a une voie. Et cette voie, c'est une prise de conscience, un choc. Ça, c'est important. Parce que tu vois, dans notre monde, on est très rarement choqué. On ne veut pas être choqué. On veut toujours la sécurité. Tu vois ? Et cette sécurité ne nous permet pas de changer. Parce que cette sécurité nous a amarrés. Nous a emprisonnés. Tu vois ? Donc, ce choc, c'est très intéressant que tu dises ça. Pour beaucoup de gens. Parce que peut-être que les gens, ils se demandent, c'est quoi être choqué ? Choqué. Oui. Mais quel genre de choc tu... Tu sais, il y a un mot qu'on dit souvent en développement personnel. C'est pour me réconcilier avec le développement personnel, les coachs, mes amis. On parle d'impactant. On me dit, Farzad, tu es consultant en prise de parole. Tu dis des choses impactantes. Apprends-nous à être impactant. Apprends-nous à être inspirant. Je dis, l'impact, c'est quoi ? C'est deux voitures qui rentrent l'un dans l'autre. C'est un impact. Une balle de fusil qui rentre dans la chair d'un animal qu'on va tuer, c'est un impact. En fait, l'impact, c'est quelque chose qui fait mal. Et il y a un objet qui envoie un projectile et il y a de l'autre côté quelque chose qui le reçoit. C'est ça. Je ne dirais pas que le choc, ce soit un impact. Le choc, le vrai choc, c'est un basculement dans la conscience. D'accord. C'est-à-dire que... Comme un divorce, par exemple. Voilà, il y a un basculement. On pensait ne plus pouvoir vivre seul de toute notre vie. Voilà. Tout à coup, il faut vivre seul. Voilà. Et puis ça sort de tes habitudes complètement. Complètement. Voilà. Tout est bousculé, quoi. Voilà. Tu ne t'es pas pris d'impact. Voilà. Personne ne t'a tapé. Voilà. Voilà. Il n'y a pas eu de violence en soi. Oui. D'accord ? Mais dans ta conscience, il y a quelque chose de violent qui est en train de se passer. C'est-à-dire que la vie, elle a créé ça. Et donc, tu es obligé de réagir. Tu es obligé de réagir. Tu es obligé de t'adapter. Voilà. C'est comme il y a un tsunami qui vient. Tout à coup, en moins de cinq secondes, il y a 200 000 personnes qui meurent. Oui. Et tu te retrouves avec 200 000 cadavres sur le bord de la plage. C'est ça. Il manque tes enfants. Il manque tes parents. Il manque ta soeur. Il manque tes amis. Et ça, tu n'y peux rien. Tu n'y peux rien. Tu es en face d'un vide de sens. Exactement. Tu ne peux pas donner de sens sur tout ce qui est en train de se passer. Tu étais avec quelqu'un en train de lui parler. D'un instant à l'autre, il n'est plus là. Voilà. Il y a un vide. Donc, c'est de ça. Ce choc-là, à mon avis, il est très important de le concevoir, de le voir, que quand ça nous arrive, qu'est-ce que nous faisons ? Parce que ces chocs-là, on en a eu dans notre vie. On a eu, peut-être mon enfant est mort, ma soeur est morte. Et puis, j'ai eu un tsunami aussi. Peut-être ma famille était là-bas en Thaïlande quand il y a eu le truc là. Mais qu'est-ce qu'on fait ? Peut-être, c'est peut-être le choc, c'est OK. Mais tout le monde ne réagit pas de la même manière à ce choc. Donc, quelle est, d'après toi, l'utilité de ce choc pour que tu puisses sortir du cercle vicieux que tu as été tout le temps dedans ? Alors, si lors du choc, on a assez de recul pour voir tout ce qui se passe, on voit la scène globale de tout ce qui est en train de se passer, les pleurs, les larmes, la souffrance, l'injustice. On n'aura plus jamais fin de ça. C'est-à-dire, ce sera fini pour nous. Il y a un chapitre qui va se clore. Si par contre, on continue à être dedans, à se bagarrer, à se batailler, il va nous prendre l'envie, le désir de reconstituer ce qui était là comme avant. Oui, d'accord. Et de revenir mettre une couche de « Ah, c'était comme ça, il faut comme ça ». J'étais justement hier avec des amis qui ont perdu un proche. Je leur présentais mes condoléances, dans la joie, bien entendu. Et il y avait cet état d'esprit aussi qui voulait reconstituer la mémoire de la personne, reconstituer le sens de la vie de la personne au sein de la famille, du clan. Au lieu peut-être de s'en libérer et de voir cette mort comme l'inéluctabilité de la nôtre. D'accord. C'est bientôt notre tour. Oui. C'est bientôt notre tour. Et qu'est-ce qu'on va faire d'ici là ? En fait, tu es en train de dire aux téléspectateurs, puisque les téléspectateurs nous écoutent, tu sais, c'est ce qu'ils nous écoutent. Tu es en train de dire, ne fais rien. Quand tu as un choc comme ça, n'essaye pas de t'en sortir, n'essaye pas de faire quelque chose pour que tu puisses retrouver, éradiquer l'état d'esprit dans lequel tu es, mais d'accepter. C'est ça que tu dis. Mais c'est extraordinaire ça, parce que pour faire ça, il faut une sacrée dose de calme, de s'asseoir et de se dire, mais de réaliser en fait que tu es là, tu n'es rien d'autre, tu n'es pas ailleurs que là, et tu vis les affaires. Oui, la véritable clé du savoir, c'est savoir qu'on ignore. Et dans cette ignorance, il y a la connaissance. Mais dès lors qu'on pense savoir, qu'on pense connaître les choses, qu'on pense pouvoir les arranger, en trouver une solution, on perdure dans l'ignorance. On ne comprend jamais rien. Et réarranger les choses, on sait le faire. Oui, si on ne peut pas arranger, comme je viens de dire, si on ne peut pas arranger ces choses, on ne peut pas remettre de l'ordre, puisque comme c'était avant, ça, on ne pourra jamais. Mais peut-être qu'on croit, peut-être que nos pensées, nos illusions, nous disent, oui, mais un petit machin, tu sais, mon album de photos, chéri, tu es parti, mais j'ai l'album de photos, je garde ça précieusement. Et tu vois, tu te complets là-dedans. Et tu dis, ne pas faire ça. Ne pas aller dans cet état d'esprit où tu veux conforter l'esprit que tu as maintenant. L'état maintenant. Et tu vois, c'est quelque chose de difficile pour quelqu'un qui entend ça, de se dire, mais je ne vais rien faire. Parce que la première réaction, c'est tout de suite de trouver quelqu'un qui va t'aider. Il va trouver un psy, il va trouver une compagne, il va trouver un ami, il va aller danser, il va aller chercher quelque chose pour sortir de là, quoi. Oui, c'est ce qu'on me demande. C'est ce qu'on me demande en tant que formateur, en tant que consultant. Trouve-moi quelque chose, trouve-moi une technique, trouve-moi ceci, trouve-moi cela. C'est ça. Et on m'amène des références, on m'amène des séries, des auteurs qui disent ça. Et moi, je ne sais pas de cette... Je me souviens plus si c'était 35 ou 34, c'était 45. Oui. 45. Je ne sais pas d'où vient cette idée-là, mais pour moi, elle est fausse, d'aller chercher quelque chose. C'est ça. Ce qui est vrai, c'est d'être là et de ne rien faire. Ça ne veut pas dire rien faire, ça ne veut pas dire rien faire. Ça veut dire ne rien faire en réaction à quelque chose. Parce que ça envenime. Et je disais ça à l'une des institutions... Attends, pour faire clair. Pour faire clair, il y a une réaction en nous qui va tout de suite s'activer. Tu vois ? Et tu veux dire que cette réaction-là, comment tu demandes à quelqu'un de ne pas réagir ? Elle nous mène à une mauvaise décision. Par exemple, on est venu me voir il y a quelque temps en me disant, viens travailler ici. Moi, je regarde, je vois qu'il y a une distance éthique, et puis je remets cette éthique-là en question. D'accord ? Mais un consultant normal n'aurait pas à faire ça. Il aurait signé, il aurait eu le contrat, il serait parti avec son argent. Mais c'est un risque de faire ça. Parce que de ne pas réagir à l'appel de ce qui te donne du plaisir. Et parfois, je succombe à ça. Tu vois, moi-même, je suis un humain, et je dis, on me propose ça et je l'accepte. Mais si tu l'acceptes, au fond de toi, il y a quelque chose qui voit qu'il y a quelque chose qui cloche. À un moment donné, il va le voir de manière plus précise. C'est une certaine sagesse. Et quand tu le vois, il est bon là de ne rien faire. Et ça, c'est ce que j'ai expliqué à l'une des institutions importantes avec laquelle je travaille aujourd'hui. Je leur présentais un livre d'un orateur et philosophe qui s'appelle Sénèque. Le livre s'appelle « L'éloge de l'oisiveté ». Être oisivre, ça veut dire ne rien faire. Et donc, cette oisiveté, c'est de rester là, en voyant qui on est, en s'observant. Et là, dans cette observation, dans cette paix, une action émerge. D'accord. Cette action est puissante. Juste pour faire clair aux auditeurs. C'est-à-dire que ce que tu demandes là, c'est que quand le choc arrive, quand tout ça arrive, de rester là, mais de ne rien faire et d'être là, soit le témoin de ce qui se passe. Voilà. D'accord. Ne touche à rien parce que ça va envenimer les choses. Pour les questions d'héritage, par exemple, on pense qu'on réglera la chose quand on va diviser les parts. Toi, tu prends la maison, moi, je prends la terre, etc. C'est faux. Ne faites rien et observez la discorde qu'il y a. Observez la mésentente qu'il y a. Observez toutes les rumeurs, les ragots, les jugements qu'il y a les uns sur les autres. Et de là émerge parfois un projet qui dépasse tout ce que vous auriez pu penser. Et moi, ces problèmes d'héritage, j'en ai traité des centaines. Et dans la propre famille, il y en a, il voulait construire une tour. L'autre, il voulait faire des centres commerciaux. Et chacun voulait sa part à lui. Et il voulait se débarrasser de l'autre. Je dis, tu ne pourras pas te débarrasser de l'autre à travers quelque chose de matériel. C'est impossible. Parce que le dégoût que tu as de l'autre, il va rester même après la vente du bien. Bien sûr. Donc, soit tu le règles là pendant que vous êtes en vie. Pendant que vous pouvez vous voir. Pendant que vous pouvez vous parler. Parlez-vous, bon sang. Regardez-vous droit dans les yeux. Dites-vous ce que vous avez à dire. Aimez-vous, bon sang. Et ensuite, vous allez voir ce qui se passe dans ces problèmes d'héritage, d'entrepreneuriat, d'entreprise, etc. Voyez, regardez juste entre des patrons et des salariés juste. Je disais à un patron, ta boîte est en train de mourir. Il y a eu la pandémie. Au lieu de la faire faire faillite, propose le rachat aux salariés. Et devient patron salarié à leur côté. Il ne me dit jamais de la vie. Je lui dis, qu'est-ce qui vaut mieux ? Que ton entreprise s'écroule, s'effondre, qu'il y ait 20 emplois qui se perdent ? Ou alors 25 emplois qui se créent, de nouveau. Mais il te suffirait juste d'une chose, de regarder qu'il est temps d'achéprise. Il est temps de mourir à ces 25 années de belles aventures où c'était toi le capitaine. Et ça, ce serait un choc. Et ça, c'est un grand choc. Pour ce gars qui voulait tenir son bien et ne pas le donner ? Il était prêt à l'enterrer. Et un jour, il est venu me voir et il m'a dit, mais j'ai reconsidéré les choses. Ce pays, cette île, ce quartier mérite que cette entreprise reste là. Et moi, je ne dois pas m'empêcher. Je ne dois pas l'en empêcher. Je dois justement encourager ça. Je dois lâcher prise. Il est temps, aide-moi. Et je dis, moi, je ne peux pas t'aider. Je suis honnête avec toi. Quand il faut lâcher, tu lâches. Et toutes les conséquences, tu les assumes. Parce qu'on a toujours une crainte de ce qui se passera plus tard au niveau des conséquences. D'accord ? Mais les choses dont on a le plus peur parfois de faire, ce sont les choses qui nous rapportent le plus. Donc, tu veux dire, alors, pour résumer notre discussion, c'est que nous pouvons comprendre les choses beaucoup mieux quand nous ne réagissons pas aux choses et que nous laissons notre témoignage à nous de regarder les choses sans qu'on essaye d'éradiquer l'état dans lequel je me trouve face à l'événement. Et cet événement se transformerait en quelque chose d'ordonné ? Ouais. Tu sais, je parle comme ça avec de l'assurance. Mais il faut être au clair avec nous, avec les téléspectateurs. Je ne suis rien. Bienvenue au club. Non, mais parce que tu vois... Je n'ai rien atteint. Tu venais de dire tout à l'heure, Farzad, tu venais de dire tout à l'heure que nous, en fait, nous avons besoin de nous parler. Tu vois ? Et ce qu'on fait là maintenant avec le téléspectateur, on se parle, bon, directement peut-être pas, mais on se parle. C'est-à-dire, vous, vous entendez, il y a une conversation interne qui se passe en nous, et puis on se parle comme ça, on s'entend, on se comprend. Et tu vois, je crois que si on pouvait faire ça vraiment naturellement, les uns avec les autres autour de nous, tu vois, et de parler vraiment comme ça, sincèrement, essayer de dégoter les cheveux en quatre pour voir qu'est-ce qu'il y a. Pourquoi on a fait ça ? Je crois qu'on peut vraiment s'entraider les uns les autres, tu vois. Et c'est ça, peut-être, le vrai choc, c'est de pouvoir sortir de l'habitude et rentrer dans un domaine qui ne ressemble pas à chaque instant, tu vois. Et chacun d'entre nous, peut-être, on en a peur de ça. On a peur de rentrer dans quelque chose qui va gêner, qui va déranger. Bien sûr, regarde, moi-même qui suis en face de toi, de regarder ma propre médiocrité, tu vois, au lieu de présenter mon excellence à la caméra et au public, de le voir en moi. Pas la peine de le crier sur tous les toits. De voir chaque fois que j'ai menti, chaque fois que j'étais hypocrite, chaque fois que j'ai été attiré par un désir, chaque fois que... Et de le voir ça, chaque fois que j'ai eu peur. Et de voir ça, ça nous fait dévoiler à nous une autre dimension de nous-mêmes. C'est ça. Qui l'a est éternel. Voilà. Qui l'a est sans besoin. Qui l'a est sans désir. C'est ça. Et c'est ça qui est beau. Que tu puisses dire ça, là, comme ça. Parce que très peu d'entre nous, parce que toute notre vie, on a été habitué à nous dire, il faut être gentil. Il ne faut pas être méchant. Il ne faut pas être hypocrite. Il ne faut pas être ceci. Il ne faut pas être cela. Et à force d'entendre ça, et surtout de tes amis, de ta famille, de ta communauté, qu'est-ce que tu fais ? Parce que le jour où tu es comme ça, parce que nous sommes tous égoïstes, le jour où tu es égoïste, tu vas le cacher. Bien sûr. Tu vas te faire croire à l'autre que tu es quelqu'un d'autre que ce qu'eux y penseraient. Donc, tu te mets une image et tu dis à l'autre, regarde-moi, je suis quelqu'un de bien, donc accepte-moi, garde-moi parce que je suis gentil. Je me rappelle une femme chef d'entreprise qui m'a appelé et qui m'a dit j'aimerais parler de ces choses essentielles, mais je ne comprends pas comment tu fais toi pour que ce soit aussi facile. Pourquoi tu ne l'as pas invité ici ? Parce que c'est ce qu'on fait. Elle n'est pas prête encore. Elle n'est pas prête. Je lui ai répondu, tu vois, c'est simple aujourd'hui pour moi parce qu'il y a un temps, c'était dur au début. C'est comme toute chose, tout métier, toute activité qu'on veut démarrer, que ce soit un instrument de musique, tailler de la pierre ou faire de la menuiserie. Au début, c'est dur. Et puis petit à petit, on commence à prendre la main dessus. Et moi aujourd'hui, je comprends conscience que je suis une poignée de poussière qui a été ordonnée sous la forme d'un corps. Que va faire ce corps dans ce bas-monde ? Qu'est-ce que tu vas lui faire faire ou qu'est-ce qu'il va faire ? Qu'est-ce qu'il va faire ? Qu'est-ce qui est juste ? Qu'est-ce qui est bon ? Qu'est-ce qui est beau pour lui de faire ? Est-ce que c'est en accord avec mes désirs ou pas ? Est-ce que j'écoute mes désirs, mes pensées ? Ou alors est-ce que j'écoute ce qui est et qui guide ce corps ? Oui, mais parce que les pensées et les désirs, ça fait partie de ton corps. Ça fait partie du corps. Voilà. Mais c'est une partie du corps qui est anéantie, qui est finie, qui est limitée. C'est la machine qui te mène dans un cul-de-sac. On se véhicule dans une machine et cette machine, elle est compulsive. Voilà. Donc, il faut savoir tenir les rênes. Voilà. Il a dressé comme il faut. C'est ça. Je crois que c'est ça notre grand atout, je crois. C'est de pouvoir, nous, les humains, savoir qu'il y a quelque chose qu'il faut qu'on transcende. Je ne sais pas qui a dit ça Que la vie était comme ça A changé On agit comme de vrais robots Sans raisonner sur le programme Sans la joie d'être en vie